Quelle est la meilleure stratégie pour revendre ces cryptos ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va répondre à une question qu'on s'est tous déjà posée plusieurs fois c'est de savoir quand est-ce qu'on doit prendre nos profits et ça c'est d'ailleurs une des questions les plus difficiles pourquoi ? Parce que quand un marché est haussier on n'a pas envie de vendre en fait parce qu'on se dit hier cette crypto-monnaie elle a pris 10% aujourd'hui elle en a pris 20 mais qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas encore monter et avec ce raisonnement forcément au bout d'un moment la fête elle est finie, ça commence à corriger et là on regrette de ne pas avoir vendu parce que soit on va finir par perdre de l'argent ou alors on va gagner beaucoup moins que ce qu'on aurait gagné en prenant quelques profits avant donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une stratégie de vente pour éviter ce genre de désagrément alors dans cette vidéo je vais te présenter la meilleure stratégie de vente selon moi parce que tout simplement elle va correspondre à tout le monde à tous les profils et en plus de ça je vais te présenter un outil sur lequel tu vas pouvoir l'inscrire si jamais ça t'intéresse alors par contre avant de te parler de cette fameuse stratégie de vente je tiens vraiment à rappeler quelque chose de basique pour certains mais qui est vraiment très important et que beaucoup de personnes oublient surtout en ce moment c'est que la meilleure stratégie au final ce n'est pas celle qui va te faire gagner le plus d'argent ce n'est pas celle qui offre le plus de rendement la meilleure stratégie c'est celle qui va correspondre à ton profil d'investisseur autrement dit c'est celle qui va te permettre potentiellement de tirer un maximum de bénéfices mais sans jamais dépasser un seuil de risque que tu n'es pas prêt à tolérer et elle est là vraiment la grosse différence c'est qu'il faut toujours prendre en compte ce fameux ratio qu'il y a entre le rendement potentiel et le risque autrement dit plus tu vas vouloir aller chercher du rendement plus forcément tu devras t'exposer à du risque et inversement si jamais tu veux diminuer ton risque en priorité forcément tu devras à ce moment là forcément cracher sur du rendement et c'est à partir de là que je vais te reparler du coup du profil d'investisseur parce que là sur cette histoire de rendement risque on n'est pas du tout logé à la même enseigne on est tous différents on a tous des profils d'investisseurs différents tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs nous n'avons pas les mêmes revenus nous n'avons pas la même aversion au risque nous n'en sommes pas non plus forcément au même stade de notre vie il y a des jeunes il y a des étudiants il y a des personnes qui ont des enfants un crédit immobilier et il y en a d'autres qui sont à la retraite donc forcément quand on a des profils différents de base on ne va pas avoir la même tolérance au risque on ne va pas forcément aller chercher en priorité le gain ou en priorité les risques ça va dépendre des personnes d'ailleurs il y a un exemple que je prends tout le temps pour illustrer ça c'est l'exemple du petit jeune qui vit chez ses parents qui touche ses premiers salaires forcément lui il peut se permettre d'avoir un profil beaucoup plus agressif parce que si jamais il perd tout au final c'est bon il a un toit où vivre il est chez ses parents tout va bien pour lui et il a toute sa vie pour se retaper par contre le petit papi qui est à la retraite et qui investit les économies de toute une vie tu te doutes bien que sa priorité ça ne va pas être le gain ça va être plutôt la conservation de capital donc du coup on va vouloir réduire un maximum le risque et dans ce cas là on va aller chercher moins de rendement également donc ce que je veux dire avec ce gros rappel que je suis en train de faire mais vraiment il est très très important encore une fois il est trop souvent oublié c'est que le but de ta stratégie d'investissement avant même d'y penser c'est de prendre en compte ton profil d'investisseur le déterminer et une fois que tu l'as déterminé là du coup tu vas pouvoir construire toute une stratégie autour de celui-ci et uniquement autour de celui-ci et pas en copiant bêtement celle d'un autre qui a un profil différent du tien potentiellement alors maintenant que ce gros rappel important est fait on va maintenant pouvoir parler de cette fameuse stratégie de vente alors pourquoi est-ce que je dis qu'elle correspond à tout le monde ben tout simplement parce qu'elle va pouvoir s'adapter à tous les profils d'investisseurs c'est à dire que tu vas pouvoir gérer les deux paramètres rendement risque et de tout orienter autour de ton profil d'investisseur donc cette stratégie quelle est-elle en fait je t'en avais déjà parlé sur cette chaîne c'est la fameuse stratégie de vente par palier alors comment est-ce qu'elle fonctionne c'est vraiment très simple ça se fait en quelques états déjà la première chose c'est de déterminer les actifs sur lesquels tu vas investir alors il faut aussi prendre en compte forcément que chaque actif va être plus ou moins risqué mais ça c'est à prendre en compte dans ta stratégie d'achat moi je vais vraiment me concentrer sur la stratégie de vente maintenant pour chaque actif que tu auras acheté il va falloir déterminer à l'avance des paliers de revente par exemple imaginons que tu achètes du bitcoin tu peux fixer plusieurs paliers basés sur plusieurs facteurs alors pas un gros facteur qui est souvent pris en compte c'est les fameux chiffres ronds par exemple j'ai un palier de revente à 100 000 dollars sur le bitcoin une fois que le bitcoin aura atteint 130 000 j'ai un deuxième palier de revente j'en ai un troisième à 150 000 etc etc ça peut se baser ensuite sur des indicateurs techniques ça peut se baser aussi sur des résistances tout simplement sur ton graphique bref il y a tout un type de facteurs que tu peux prendre en compte pour déterminer tes fameux paliers de vente ensuite une fois que tu as listé tous tes paliers ce que tu vas faire c'est que tu vas allouer un pourcentage de ton portefeuille à revendre tout simplement à chaque palier alors cette partie là je vais te la montrer concrètement avec un exemple tu verras c'est tout simple et enfin il restera plus qu'à passer à la dernière étape ça va être la plus compliquée pour beaucoup de personnes c'est tout simplement de s'en tenir à sa stratégie et de l'appliquer bêtement autrement dit si tu as dit par exemple que à 100 000 dollars tu vendais 20% de tes bitcoins et bien tu t'y tiens donc quand les 100 000 dollars sont atteints même si tu n'as pas envie même si tu te dis que ça peut remonter plus et bien il faut vendre tes 20% pourquoi ? parce que justement ta stratégie tu l'as fait quand tu avais la tête à froid et pas quand tu es sous le coup de l'émotion que tu as plein de biais psychologiques et que tu as envie de faire n'importe quoi parce que les décisions sous l'émotion au final c'est ce qui fait perdre le plus d'argent à chaque fois à la plupart des investisseurs bon voilà pour la partie théorique maintenant concrètement comment est-ce que ça se passe pour mettre en place notre stratégie de vente par palier comment est-ce qu'on va ajuster le ratio rendement risque à notre profil d'investisseur alors tout ça je vais te l'expliquer avec un exemple du coup on va passer sur mon écran et je vais te présenter au passage un outil qui pourra peut-être t'intéresser un tableur pour une stratégie d'investissement complète que ce soit d'ailleurs à l'achat et à la vente tu l'auras compris alors je vais du coup surtout me concentrer sur la partie vente je te présenterai l'outil bien entendu après si jamais ça t'intéresse en l'occurrence s'il faut savoir c'est que là j'ai quand même simulé des achats de bitcoin d'accord à des prix différents et que j'en ai à peu près pour 5000 dollars d'achat donc maintenant ma stratégie c'est que j'ai déterminé à l'avance plusieurs paliers de revente alors bien entendu je précise que ça c'est totalement fictif je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait là c'est vraiment un exemple donc on va supposer par exemple que j'ai 5 paliers de vente donc à 80 000 100 000 120 000 150 000 et 200 000 sur le bitcoin j'ai maintenant revendu enfin je décide de mettre plusieurs pourcentages de revente donc en fonction des paliers par exemple à 80 000 je revends 10% de mes bitcoins à 150 000 je revendrai 30% etc et tu remarqueras que sur les deux derniers paliers je revends 50% de ma position maintenant j'ai plusieurs facteurs que je vais pouvoir modifier pour pouvoir justement ajuster mon rendement et mon risque potentiel alors le premier c'est tout simplement de gérer la hauteur de mes paliers parce que là si tu regardes j'ai un palier à 80 000 alors au moment où je parle par exemple le bitcoin il est autour des 70 000 donc tu as de très grandes chances que ce palier soit atteint alors peut-être que pour moi ça va être trop passif peut-être que si j'ai un profil plus agressif je vais peut-être le sauter ce palier et je mettrai par exemple un palier j'en sais rien à 90 000 par exemple je pourrais le mettre également beaucoup plus haut si je suis beaucoup plus agressif par exemple j'en sais rien à 170 000 c'est une possibilité mais à l'inversement aussi peut-être que justement le fait d'avoir des paliers à 150 000 et des 100 000 ça me dérange donc peut-être que je peux les avancer un petit peu pour justement qu'ils soient plus proches du cours actuel pour avoir une stratégie un peu plus défensive alors maintenant il y a deux autres facteurs qu'on peut prendre en compte aussi pour ajuster le risque et le rendement alors la première chose c'est tout simplement de gérer les pourcentages qu'on va revendre à chaque palier donc là en l'occurrence tu vois j'ai une stratégie qui est somme toute un petit peu agressif pourquoi ? tout simplement parce que je vais revendre 50% de mes positions sur les deux derniers paliers si le bitcoin il va à 130 000 tu te doutes bien que là j'ai la moitié de mes bitcoins que je ne vais pas revendre donc forcément quand il y aura le bear market je vais me prendre une grosse gamelle du coup ce que je peux faire c'est que si j'ai un profil plus sécuritaire alors à ce moment là je peux justement revendre un peu moins sur ces paliers et un peu plus sur ces paliers là ou inversement si j'étais plus agressif je pourrais revendre encore plus sur ces paliers là c'est tout à fait possible alors on va voir ce que ça va donner par exemple ici je pourrais revendre juste 10% ici par exemple allez je revends 20% et là du coup il va me rester 20% à répartir donc par exemple là ça va être juste pour l'exemple je vais mettre 35% à revendre ici donc voilà donc là j'aurai du coup une stratégie de vente qui sera un peu plus passive un peu plus sécuritaire donc j'aurai moins de rendement potentiel attention mais par contre je m'expose à également moins de risque et ça c'est un facteur également qui est très important à prendre en compte si tu veux l'adapter à ton profil d'investisseur et enfin il y a un troisième palier aussi que tu vas pouvoir prendre en compte pour ajuster le rendement et le risque c'est tout simplement avec le nombre de paliers de vente que tu vas mettre en place pourquoi ? là par exemple si j'ai le bitcoin qui va à 170 000 en deux mots ouais c'est très bien mais le palier de 200 000 il n'est pas atteint et il y a quand même beaucoup d'espace entre 150 000 et 200 000 il y a quand même 50 000 d'écart donc ça peut peut-être être intéressant de mettre un palier intermédiaire ou pas du tout ça c'est toi qui va le déterminer si tu estimes que 200 000 c'est bien etc donc le fait de mettre plus de paliers va tout simplement te permettre de lisser tout simplement tes paliers de revente et donc du coup de vendre plus souvent et donc du coup également de diminuer un petit peu le risque alors en l'occurrence tu te doutes bien que ça va être un peu plus agressif si je ne mets rien entre ces deux paliers par exemple ça c'est toi qui va le déterminer encore une fois alors quand même je précise une petite chose ça ne sert à rien de mettre 200 paliers de vente parce qu'on est quand même sur des actifs qui sont très volatiles quand on parle de crypto-monnaie donc forcément le bitcoin je ne vais pas m'amuser à mettre un palier tous les 2000 ou tous les 5000 dollars ça ne fait pas trop sens d'après moi parce que tu as de grandes chances qu'il y ait deux paliers par exemple sur certaines journées qui soient pris d'un coup donc à ce moment là il vaut mieux se calmer un petit peu et juste mettre des paliers quand même qui soient cohérents c'est à dire ne pas en mettre trop mais ne pas en mettre trop peu également donc voilà pour cette fameuse stratégie de vente donc tu vois elle n'est pas très compliquée à mettre en place le plus dur en fait maintenant ça va être de s'y tenir alors là en l'occurrence je t'ai présenté un outil qui peut te permettre de la structurer convenable blanc mais tu peux le faire également toi-même tu peux te créer ton propre tableur tu peux écrire ça sur le papier etc là je te présente cet outil parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très douées pour les tableurs c'est mon cas moi je n'aime pas faire ça en fait je sais automatiser les casse tout ça mais ça me prend le chou à chaque fois c'est pas quelque chose que j'apprécie mais si jamais toi tu sais faire et que tu aimes bien faire ça n'hésite pas à le faire chez toi en l'occurrence pour ceux qui n'aiment pas faire ça là je te propose un outil qui peut peut-être t'intéresser alors c'est pas un outil que j'ai fait moi-même pour le coup c'est un autre influenceur qui m'en a parlé et qui m'a donné accès à celui-ci donc je te mettrai sa chaîne YouTube en description alors cet outil je le précise il est payant néanmoins je trouve son prix correct et j'ai 30% de réduction à t'offrir dessus si jamais ça t'intéresse donc au lieu de le payer 50 dollars tu vas le payer 35 dollars donc tu l'auras compris donc maintenant encore une fois t'es pas obligé de passer par celui-ci spécialement tu peux créer le tien il n'y a aucun problème là-dessus mais je tiens vraiment à préciser que les personnes qui n'ont pas de stratégie en général en bullrun c'est celles qui perdent le plus d'argent donc je t'invite vraiment à te faire une stratégie quoi qu'il arrive alors maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que là cet outil te permettra de faire du coup une stratégie d'achat donc là par exemple tu vois j'ai simulé des achats mais si je voulais par exemple je pourrais rajouter que j'ai acheté 500 de bitcoin par exemple je mets 65 000 par exemple 65 000 dollars tu vois ça va me mettre la quantité à peu près que j'ai acheté et maintenant après je pourrais rajouter si je veux après des paliers de revente par exemple donc là par exemple imaginons que l'ordre il est passé forcément parce qu'on est à 70 000 au moment où je tourne cette vidéo donc là ça va me le prendre en compte et du coup là j'aurai le montant investi qui aura changé tout simplement après je vais pouvoir pareil ajuster mes paliers de revente imaginons que j'ai le premier palier qui a été touché là j'ai juste à mettre une petite croix tu vois je valide et là ça y est j'ai revendu cette partie là et là sur ce que j'ai investi je suis en profit de 1783 dollars c'est vraiment un tableur qui est assez simple à prendre en compte tu vois donc là je remets un palier de revente et là c'est pareil tu vois là ça y est je suis en profit par rapport à ce que j'ai investi sur cette stratégie d'investissement donc voilà c'est tout simplement un truc tout bête à appliquer et quelque chose d'assez visuel pour toi après voilà là tu as des graphiques par rapport à la simulation de tes profits et le pourcentage de crypto que tu as en portefeuille cet outil ça fonctionne uniquement par contre c'est une stratégie par crypto donc là c'est sur du bitcoin si je voulais en créer une autre tu vois je devrais ouvrir une autre feuille mettre par exemple de l'Ethereum si je veux faire ça sur l'Ether et voilà après je mets mes paliers d'achat et de revente c'est des cases automatisées tout ça tu vas pouvoir le faire et tu as aussi bien sûr une partie pour t'expliquer comment utiliser la feuille tu as un onglet également global donc là c'est toutes tes positions donc là forcément il n'est pas très bien garni étant donné que j'ai juste fait l'exemple pour du bitcoin ici mais voilà ça te permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ton portefeuille et si jamais ça t'intéresse tu as tout un espace pour t'expliquer comment le tableur fonctionne donc Jérémy en l'occurrence qui a proposé ça a proposé également tout un tas de vidéos qui sont assez courtes juste pour expliquer comment ça fonctionne comment tu le mets en place si tu veux automatiser ça avec par exemple des outils comme Delta ou Blockfolio en l'occurrence moi je suis plus sur Blockfolio mais lui il utilise Delta pour justement avoir des alertes quand est-ce que tu dois vendre et du coup tu as juste à appliquer bêtement ta stratégie donc voilà alors moi personnellement je ne propose pas ce genre de tableur c'est vrai que j'aurais pu en faire moi-même mais honnêtement c'est vraiment pas mon truc du coup Jérémy lui propose ça donc on s'est appelé je trouve son contenu il est correct également on a eu un bon feeling ensemble donc du coup je te propose son outil je te le mets en description et en commentaire épinglé et je précise également que si tu passes par mon lien en plus de la réduction moi je touche quelque chose également donc merci infiniment en tout cas pour toutes les personnes qui voudraient soutenir la chaîne comme ça et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne de Jérémy donc voilà pour cette stratégie de vente par palier donc en réalité tu vois elle n'est pas compliquée à mettre en place le plus dur c'est tout simplement de s'y tenir et de la respecter et si tu ne crois pas que c'est dur bah écoute je te mets au défi quand on sera vraiment en plein bull run vraiment où il y aura tous les altcoins qui vont exploser totalement et bien tu me diras si ce n'est pas dur de s'y tenir pour toi ça sera très simple mais pour moi ça n'a pas été toujours facile donc c'est pour ça que je me permets de vraiment parler de stratégie de vente donc si jamais tu as des questions des choses à ajouter surtout il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire si la vidéo t'a plu n'hésite pas aussi à me mettre un petit like à t'abonner à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos ça me soutient en plus de ça et ça me fait extrêmement plaisir merci infiniment et sinon comme d'habitude je te dis à la prochaine ciao ciao